Bonjour, c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Agora, ici télévision, Madame Rime Arara, docteur en sciences politiques et sociales, ayant collaboré à plusieurs ouvrages, notamment avec Altey Mancho. L'enseigné est occupé de plusieurs postes au Maroc et est co-auteur du livre « Construction identitaire et stratégie familiale, trois générations marocaines et la vie associative en Belgique » paru à l'Armaton en 2023. Écrit communément avec M. Jamal Din Tzedleoui, docteur en sociologie politique, enseignant universitaire agissant dans le domaine des médiations interculturelles. Ici Kamal Benkirane, bienvenue parmi nous, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Madame Rime. Merci beaucoup. Merci, Signe Kérène. Ça fait plaisir de vous accueillir. Alors, vous êtes ce qu'on appelle une belgo-marocaine, c'est ça ? Tout à fait. C'est ça qu'on appelle. Je suis belgo-marocaine. Vous êtes belgo-marocaine, donc on va dire ça, une double citoyenneté, comme on dit chez nous au Québec, ou binationale. Donc, les appellations diffèrent, mais là, c'est une double citoyenneté en général. Vous êtes co-auteur de ce livre, « Construction, identité et stratégie familiale », avec comme référence. Vous avez travaillé au niveau de trois générations marocaines et la vie associative en Belgique paru chez l'Armaton. Vous l'avez écrit avec le professeur Jamal Din Tzedleoui, qu'on ne connaît que trop. un livre inspirant qui nous rappelle plus ou moins cet écrit du chercheur et du grand monsieur qui a travaillé aussi au niveau des trois âges de la migration algérienne, mais ceci dans un autre contexte. Bien entendu, là, on parle de ces générations de Belges ou de belgos-marocains qui se sont installés là-bas. D'abord, pourquoi vous avez choisi la Belgique pour ce pays européen et pourquoi avoir fait référence justement à la vie associative en Belgique ? Tout d'abord, merci, Sibit Keren, de m'avoir invitée. Je vous remercie à mon nom et au nom de monsieur Tzedleoui pour cette invitation. Alors, pour mon parcours en Belgique, c'est une trajectoire migratoire personnelle. Donc, j'ai élu résidence en Belgique en 2009. Et à partir de là, quand j'étais là-bas, bien que je sois diplômée et ayant des expériences pertinentes au Maroc, je n'ai pas réussi à trouver un travail qui me plaisait. Et donc, je me suis orientée vers les associations. J'ai pu piloter un projet sur l'alphabétisation des femmes venues du monde entier. Ce projet-là, il a reçu le Trophée des Langues 2011. Donc, à partir de là, j'ai décidé de réintégrer les bancs d'école. Et j'ai fait un master en développement social que j'ai obtenu en 2013. Ce master-là, il était basé sur un travail de recherche et d'analyse basé sur le parcours socio-professionnel des bénévoles et des volontaires qui viennent en Belgique, qui ne trouvent pas du travail, mais c'est le monde associatif qui leur ouvre des portes. Et donc, j'ai compris que, je conclue à ce moment-là, que le monde associatif était un gage d'intégration. Et c'est un ascenseur social d'une large mesure. Et puis après, j'ai décidé de faire un doctorat. Et effectivement, pour aller profondément dans cette première conclusion sur les associations. Et une fois le doctorat en poche, j'ai décidé, avec la collaboration de M. Professeur Tzedlaoui, on a décidé de co-rédiger ce livre-là, Construction Identitaire et Stratégie Familiale. Magnifique. Bon, c'est un long titre, mais il est détaillé. C'est bien de détailler. Et puis en parlant d'un pays d'Europe qui a sa tradition aussi, n'est-ce pas, dans la gestion du fait culturel, mais là surtout, en ce qui est très la résidence de ces belgos marocains, ces gens qui résident là-bas depuis des années. Il y a des choses originales qui sont rapportées justement dans cet ouvrage. Le concept du capital social, à quel point ce concept justement consolide les participations citoyennes au sein de la société d'accueil belge ? Vous voulez parler du capital associé ? Alors, à l'instar des capitaux qui ont été élaborés par Bourdieu, donc Bourdieu, il a décrit trois capitaux. Le capital social, le capital économique et le capital culturel. Alors, avec ce livre, nous sommes venus avec un quatrième capital qui est le capital associé. Ce capital-là, il se fait, c'est un capital qui se développe et se nourrit au sein des associations. Or, vous savez très bien que l'association, c'est un espace formel d'apprentissage de la citoyenneté et puis de rencontre entre les gens. C'est là où on nourrit, on développe un bien-être, on développe des expertises. Et il y a, au sein des associations, il y a des experts en la matière, il y a des référents, il y a des gens qui deviennent nos exemples à suivre. Donc, au sein de ces associations qui étaient bénéfiques pour les générations que j'avais mises à l'étude. Donc, ces générations-là, elles ont acquis des apprentissages énormes au sein des associations. D'ailleurs, elles sont passées d'acteurs profiteurs, parce que les émigrés en Belgique, quand ils sont là, ils sont étiquetés de profiteurs de services, d'aides, des gens qui sont passifs. Or, avec l'associatif, ces gens-là, ils ne sont pas restés dans cet étiquetage. Ils sont passés à des gens participants, donneurs de leur temps, de leur argent, de leur expertise, à des gens qui sont maîtres de leur vie, qui sont maîtres de leur avenir, de leur destin aussi. Donc, on est passé de relations dysémétriques à des relations symétriques. Ce sont des gens qui deviennent participants et citoyens. Et justement, ce transfert n'est pas si évident que ça. Vous abordez dans le chapitre 1er, c'est les exilés volontaires et leur transmission. C'est un titre très interpellant. Il est question des récits de vie, des liens avec la famille et des référents religieux, etc. Comment s'en perd justement ce lien entre transmetteurs et médiateurs en considérant justement le volet des décalages relationnels ? Alors, pour nous, il n'y avait nullement de décalage. Les transmissions se font naturellement, se font dans une trajectoire de soi, de changement ou de continuité. Oui, il y a des changements parce qu'il y a des aînés avec des expériences, il y a des jeunes avec des apprentissages. Et donc, toutes ces transmissions, elles se font dans un cadre de relations qui sont basées sur quatre choses. Il y a la confiance, la protection, le soutien et le confort entre ces générations. Donc, les transmissions, elles se passent facilement et sans aucun heurte. Il n'y a pas de décalage. Chacun a des savoirs. Et comme je vous ai dit ici, la transmission, elle est circulaire. C'est autour d'une table circulaire. Elle est cyclique et on le voit justement dans cette photo. On va faire juste une pause et on revient dans les prochaines minutes. Rima Rara est mon invité de ce jeudi, mesdames et messieurs. On vous revient tout de suite. Merci. De retour avec vous, mesdames et messieurs. J'accueille en ce jeudi chez Agora Isi Télévision, Mme Rima Rara, qui a écrit conjointement ce livre. Regardez ça. Construction identitaire et stratégie familiale. Avec ce sous-titre, trois générations marocaines et la vie associative. En Belgique, on parlait tout à l'heure de cette espèce de mouvement cyclique entre les trois générations. Voulez-vous nous en dire plus ? Apparemment, cette page couverture, elle est faite, elle est conçue par quelqu'un de la famille. Tout à fait. Cette couverture, elle a été conçue par Yusra Raouchi, qui est ma nièce, et à laquelle j'ai... On en a tellement parlé de la recherche doctorale sur les transmissions intergénérationnelles. Et on a eu l'idée de faire cette couverture faite à la main. Donc, ces trois générations, chacune des générations a ses caractéristiques, mais la transmission des savoirs, des connaissances, elle est circulaire et aussi, elle est ascendante et descendante entre les trois générations. Magnifique. On va avancer. Le chapitre 2. Regrouper, familiaux. Là, on parle de la famille. Oui. On n'est plus dans l'individu. L'enjeu de la socialisation, il passe pour être majeur, justement, dans le processus d'intégration. En quoi cet enjeu de l'engagement social, justement, et surtout associatif, joue-t-il un rôle important pour la bonne intégration de ces nouveaux arrivants ? Alors, comme vous savez, l'association, c'est un lieu de réseautage. C'est un lieu de recherche d'emploi. C'est un lieu de connaissance. C'est un lieu de clientélisme. Donc, ces regroupés familiaux, quand ils sont venus en Belgique, ils ont, eux aussi, constitué... Ils ont d'abord constitué les associations. Ils ont aidé les exilés volontaires qui étaient analfabètes à construire juridiquement leur association. Mais en même temps, avec l'aide de leurs concitoyens marocains et belges, ils ont constitué de nouvelles associations axées vers tout ce qui est justice sociale, tout ce qui est école des devoirs, tout ce qui est intégration en bonne et due forme, mais sans oublier leur authenticité, leur culture et leur trait culturel. Donc, cette deuxième génération, elle a joué un rôle primordial dans la constitution d'associations. D'autant plus qu'ils étaient syndicalisés avec les belges. Donc, c'est la connaissance des lois et des droits, des lois... – Oui, et le respect de ces lois aussi. – Tout à fait. – Et le respect de ces lois. – Absolument. – Bon, finalement, est-ce qu'on peut dire, justement, que la trajectoire migratoire est essentiellement professionnelle, le fait de s'intégrer, est-ce que cela est susceptible de réussir par l'engagement associatif ? – Tout à fait. L'engagement associatif, il a permis à toutes les générations des apprentissages diverses. Donc, je disais qu'ils ont appris les langues, ils ont appris même les lois du pays. C'est dans les associations qu'ils ont appris ça. Et ça a permis à cette génération de s'épanouir, de connaître de nouveaux secteurs professionnels et de décider aussi pour leur vie, pour leur destin. C'était des gens participatifs, des gens qui ont agi pour leur futur professionnel. – Je trouve ça très important, le fait que vous dites ce mot-là, ce verbe-là, agir, parce que l'engagement, il est très important. Si on n'agit pas là, les choses vont se tagner. On va rester chacun à sa place. Il ne va pas y avoir du nouveau. Et il me semble que l'engagement a toujours un impact positif sur l'environnement et sur tout ce qui nous entoure. – C'est ce qu'on appelle aussi la pleine participation. – La pleine participation par l'engagement. – Voilà, dans toutes ses dimensions. – Oui, exactement. Vous avez interpellé des gens pour des récits de vie, des témoignages. Vous avez posé des questions, la plupart, à cette deuxième génération, ou la toute dernière, on va dire, qui semblent accorder une importance capitale à la famille. Page 94. – Oui. – Le cas de l'Alo 2. – Oui. – Vous avez donné un des chiffres, c'est très détaillé, c'est très bien, qui dit ceci. – En effet, mon père a fait le bon choix, mais il a fait une erreur. Il n'a pas ramené ma mère, mes frères, mes soeurs en Belgique. Ça semble un mot intense, une erreur, mais bon, c'est volontaire, n'est-ce pas ? – Oui, tout à fait. – Mais est-ce qu'il peut être définitivement pris comme un défaut d'immigration ? Comment on doit le comprendre ? – Pas du tout, absolument pas. Cette erreur, ça exprime la désolation de l'Alo 2. – Eh bien voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. – Exactement, ça exprime sa désolation parce que son père, il l'a ramené lui comme fils unique en Belgique pour qu'il travaille avec lui, ramasser de l'argent et retourner au pays d'origine. Donc à aucun moment, la venue de la maisonnée de la mère de la fratrie était soulevée. Donc il est venu tout seul, il a vécu son épanouissement. Contrairement à ses frères et soeurs et sa maman qui étaient restés au Maroc, ils n'ont pas connu cet épanouissement et lui, il a vécu dans un pays de droit. C'est ce qu'il a dit. Donc il était content que lui, il a eu un parcours meilleur que celui de sa fratrie qui sont restés au Maroc. – Mais je pense que c'est ça, il ne faudrait pas le prendre comme un défaut. – Pas du tout. – D'intégration. C'est quand même une mise en valeur de ce que c'est que la famille à travers son noyau, quelque part, qui est le père. – Tout à fait. Mais l'absence de la famille n'a aucunement perturbé l'intégration de cette deuxième génération parce que cette génération, elle a construit sa vie en Belgique. Elle était venue en Belgique avec l'idée de rester éternellement. C'était un aller simple pour eux. – C'était un aller simple, j'aime bien ça. Un aller simple sans retourner. Ça peut arriver. Donc, chapitre 3. Il est question des belgos-marocains. Vous avez parlé de cette double nationalité, de cette double appartenance-là. – Oui. – Comment faudrait-il assimiler ce que c'est qu'un belgo-marocain ? Si on le compare à ce que c'est qu'un canado-marocain ici. – OK. Alors, en Belgique, il y a eu la loi, le CNB, c'est le code national belge, le code de la nationalité belge qui a été adopté en 1984. Plusieurs changements ont été faits depuis lors. Donc, concernant l'acquisition ou l'octroi de la nationalité. Et toute personne immigrée qui est née en Belgique, dont les parents sont restés plus de 10 ans, il devient belge. Donc, la nationalité… – Donc, les parents sont restés plus de 10 ans. – 10 ans. – On ne parle pas de 15 ans ou 20 ans. – Non, non, non. – Maintenant, aux États-Unis, c'est 21 ans carrément. – Tout à fait. Alors, à l'époque, c'était 10 ans. Et maintenant, la trajectoire… C'est-à-dire, pour avoir la nationalité belge, il faut des conditions, soit des conditions de mariage, soit des conditions d'études, soit des conditions de résidence, etc. Mais pour ces enfants-là, il y a le droit de sol, ils sont nés en Belgique et ils sont belges, mais ils sont d'origine marocaine. Et la nationalité marocaine, elle ne tombe jamais. Donc, ils ont et la nationalité marocaine parce que leurs parents sont des marocains, ils ont la nationalité belge parce que leurs parents ont été en Belgique pendant plus de 10 ans. D'autant plus que cette nationalité belge, elle leur a permis d'accéder à des droits aussi. C'est un facteur d'intégration. Vous savez, ces gens-là, les belgos-belges, moi aussi… – Alors, on va juste faire une pause. Excusez-moi de vous interrompre. On revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Et à tout de suite. – De retour avec vous, mesdames et messieurs. Ce jeudi, j'accueille Mme Rime Arara qui a co-écrit ce livre avec M. Jamal Dintedlaoui. « Construction identitaire et stratégie familiale ». On est en train de parler de ce que c'est qu'un belgo-marocain. Ce n'est pas pour vous couper la parole, Mme Rime, mais je vous en prie, allez-y au bout de votre pensée. – Donc, la nationalité belge, pour ces Marocains, c'est un moyen d'accéder à des droits, c'est un facteur d'intégration. Et d'ailleurs, ces belgos-marocains, ils sont au croisement de deux pays et à l'intersection de deux cultures. Cette biculturalité leur permet de voir les deux mondes, de voir le monde belge et le monde marocain comment il est, sans perdre le nord des deux pays. Donc, leur appartenance, elle est fondée et elle est bien là. – Elle est ancrée, surtout les enfants qui sont nés là-bas, qui sont nés dans n'importe quel pays, beaucoup plus, je dirais, que leurs parents. Ils ont tendance à s'ouvrir beaucoup plus à ce qui est occidental. Et puis, ils n'oublient pas leurs racines. – Exactement. – Même s'ils ne sont pas nés dans le pays de leurs parents. – Tout à fait. Les trois générations, au long, justement, de ce processus générationnel, ils ont gardé leur authenticité et leur appartenance à leur pays. – Magnifique. On va continuer à pas 137, si vous permettez, Mme Brim. Là, on est arrivé à étrangers, ici et là-bas, pas 137, mesdames et messieurs. Le problème, c'est qu'on est étrangers, ici. Mais quand on rentre au Maroc, on est quand même étrangers. On ne nous reconnaît pas en tant que purs marocains. Pour eux, on est des gens de l'Europe, d'origine marocaine, tout simplement. Donc, au final, on n'a pas réellement de repères. Ça, c'est Farid III qui le dit. Puis, Mokri III, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit ceci. « Quand on est là-bas, on est étrangers. Quand on est ici, on est étrangers. Je vais au Maroc un mois à la troisième semaine. Je suis content et à la dernière semaine, je me dis vivement que je pars d'ici. » Puis, l'ahlôtre III dit ceci. « Je suis né en Belgique et je suis de ceux qui se considèrent un peu plus belges que marocains. Je suis quelqu'un qui a adopté un style de vie qui est parfaitement occidental et on garde effectivement cette seconde identité, cette seconde nationalité et on ne saurait pas s'en défaire, même si on le voulait. » Alors, en quoi le fait d'être justement étiqueté en tant qu'étranger complique la vie ou peut compliquer la vie, justement ? – Tout à fait, M. Benkirane. On parle de la double absence. La double absence, en sociologie, c'est quand on est dans le pays d'origine, on est absent, on n'est pas là. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces belgos-marocains, ils ont un accent. Ils ne connaissent pas les traditions marocaines. Ils ont un petit décalage par rapport au Maroc. Ce sont des vacanciers. On les nomme des vacanciers au Maroc. Mais quand ils sont en Belgique, de par leur prénom, c'est Mohamed, c'est Rachid, c'est Moustapha. Donc, ils sont toujours, c'est des Belges mais ils ont cette, on va dire, cette origine d'origine marocaine. On les appelle des Belges d'origine marocaine. Ils n'ont pas, franchement, cette nationalité toute entière. Mais ce sont des gens qui gèrent ça. Ils ont choisi ça. – Ils savent gérer cette binationalité. – Cette binationalité. Donc, ils ne sont pas, même s'il y a des rejets, mais ce sont des rejets qu'eux, ils les gèrent très bien. Et ils ont, voilà, ils ont une nationalité complète. Ils sont heureux d'être des Belges et aussi d'être des Marocains. – Vous avez abordé cette notion du registre des valeurs. C'est très important quand on parle de valeurs. Une éthique, un savoir-vivre, la solidarité, la fraternité, la cordialité. – C'est ça. – Tout ça, ce sont des valeurs de vie. On a tendance aussi à parler des traditions et des coutumes. Et traditions et des coutumes, parfois, ils convergent. Parfois, ils peuvent diverger. Quand les traditions sont très, très séculaires, nos enfants, ils peuvent dire non, non, je ne vais pas appliquer ça. Non, je vais rester dans un cadre particulier. Est-ce que c'est si évident, justement, pour ces générations, d'appliquer ces valeurs quand on sait que ces traditions, justement, peuvent être un petit peu séculaires, un petit peu rigoureuses, je dirais. – Alors, chaque génération a ses propres vécus, ses propres expériences. Son propre environnement de vie. Donc, si la première génération, elle a transmis des valeurs de travail, la deuxième génération, elle en a développé d'autres. Oui, elle a appris ça, mais elle a développé la bienveillance qu'elle a apprise en Belgique. La troisième génération, elle a développé de nouvelles valeurs qui sont axées sur l'estime de soi. Donc, chaque génération, elle ne sont pas, elle n'était pas franchement accrochée à des traditions. Ils vivaient les traditions des parents, mais les plus grandes traditions. Il y en a d'autres qui ne vivaient pas. D'ailleurs, ce sont des personnes critiques par rapport aux traditions et par rapport aux cultes. Donc, c'est des gens, il y a les guides. Ils ont dit que nos parents sont des guides, mais nous, on est critiques par rapport aux guides. On ne va pas tout absorber, on ne va pas tout prendre, mais on va prendre ce qui est bon, ce qui est nécessaire, ce que nous, on veut, et ce, par rapport à notre milieu de vie. On va prendre ce qui est bon. Ça, c'est bon, justement, c'est-à-dire comme filtrer. Filtrer. Trier le grain de livret. Ça, c'est intelligent et puis c'est pertinent. Regardez, c'est une génération qui est extrêmement brillante, il faut le dire. Là, il reste à peu près une minute et quelques. Cette question des femmes, j'ai eu comme l'impression qu'elle n'a pas beaucoup été abordée. Peut-être que vous me corrigerez ici, Mme Rime, en étant que la femme aussi joue un rôle important pour couver ses enfants, pour être avec son mari, pour être là pour l'entraide, etc. Puis, on sait que les femmes marocaines ont toujours été de grandes instigatrices de tout ce qui est un rassemblement de la famille et des enfants. Donc, est-ce que, justement, les femmes sont présentes dans ce concept ? Tout à fait. Les femmes, elles ont toujours été présentes. Sauf, c'est un choix méthodologique. Donc, depuis qu'on a fait cette recherche doctorale, c'était avec un public cible masculin. Donc, le sexe ratio était masculin parce qu'on avait fait appel à la main-d'œuvre qui devait travailler dans le charbonnage, la construction, la sidérurgie. Et donc, on a fait ce choix-là. Sauf que les femmes, elles ont toujours été là. Elles existent. C'est telle les pourvoyeuses de tout ce qui est amour, de tout ce qui est éducation, etc. Moi-même, je suis une femme. Et je sais que les registres de transmission que je vais transmettre à mes enfants sont différents de ceux qui sont transmis par ces pairs-là. Donc, je vais... Pour finir, justement... Oui, il reste 30 secondes, justement, pour finir un dernier mot. Alors, pour dire, pour lire un petit passage. Au final, les trois générations marocaines en Belgique ne sont que la Libye, le terrain, la méthode, l'illustration de la démonstration scientifique proposée par notre travail relatif aux transmissions intergénérationnelles. Nous sommes convaincus que celui-ci a une portée bien plus large que la seule Belgique et la seule immigration marocaine. D'ailleurs, la question des femmes et les rôles dans les transmissions intergénérationnelles en immigration dans lesquelles elles s'inscrivent doit faire l'objet de recherches futures. Et aujourd'hui, nous sommes, avec Dr. Jamel Ditt, nous sommes en train de faire une recherche sur les femmes, sur les transmissions générations des femmes. Donc, ça, c'est un projet qui s'en vient. C'est un projet qui... C'est un projet qui s'en vient. Et qu'on va faire ici au Canada pour, justement, démontrer le registre de transmission. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Mme Rima Arara. Merci beaucoup de votre continu et d'intérêt, mesdames et messieurs. Je vous fixe prochain rendez-vous jeudi prochain. Au revoir. Au revoir.